Ce nouveau règlement européen, c'est quelque chose qui est arrivé après quatre années de négociations au niveau de la Commission européenne, qui vise à remplacer la loi informatique et liberté actuellement en vigueur en France. Ce nouveau règlement européen va être mis en œuvre de façon unilatérale dans 27 pays européens le 25 mai 2018. C'est une date un peu fatale pour les entreprises, sachant que s'il n'est pas respecté ce règlement, on a en cours des sanctions qui vont jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires. Le chiffre le plus élevé est en retenue. Donc il faut prendre des choses très au sérieux. Les entreprises en sont conscientes aujourd'hui ? Les entreprises en sont, je crois, partiellement conscientes. Elles se cachent un peu derrière leurs petits doigts et elles ne savent pas très bien comment prendre les choses. Il est vrai que la CNIL, qui a l'ambition d'accompagner les entreprises dans cette mutation, a pris un petit peu de retard. Il lui a fallu un an avant de préciser un petit peu quelles étaient les étapes à réaliser. Maintenant, si on prend l'habitude d'aller régulièrement sur le site de la CNIL, on est véritablement accompagné pour cette mise en œuvre. Alors, une des étapes de la mise en œuvre du règlement, c'est d'abord de désigner un délégué à la donnée personnelle, un DPO, qui va un petit peu guider l'entreprise dans cette mise en conformité, qui va représenter un relais des autorités de contrôle dans l'entreprise. Mais sans entrer dans le détail des étapes de mise en œuvre, ce qu'il faut dire, c'est que l'ambition du règlement est très belle, puisque l'idée, c'est quand même de faciliter la libre circulation des données en Europe, et en tout cas, la rendre complètement libre, cette circulation des données, ça c'est un point. Le deuxième point, c'est rendre à la personne ses données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut s'échanger et se vendre des fichiers comme on veut. La donnée qui est dans le fichier appartient à la personne concernée. Et on restitue donc cette donnée à la personne concernée, ce qui va un petit peu changer la façon dont on te regarde la donnée. On va peut-être la regarder avec davantage de respect. Ça veut dire qu'on va recueillir des consentements pour faire ci et ça, et on va davantage organiser les choses. Alors, le règlement, on a l'impression qu'il interdit beaucoup de choses. En réalité, tout est possible, mais très encadré. Et c'est cet encadrement qui doit être compris par les entreprises, qui vont avoir un petit peu de formalité à réaliser en interne. Justement, s'il y avait deux actions, en dehors du fait de nommer un des PO, deux actions prioritaires pour une entreprise, pour mettre en œuvre ce qui va se produire le 25 mai ? Alors, pour la mise en œuvre, pour anticiper un petit peu cette mise en œuvre, c'est par exemple faire l'inventaire des traitements qui sont en œuvre dans l'entreprise. On ne se rend pas bien compte où sont les données personnelles. Essayer de tracer la donnée personnelle, où est-elle, que fait-elle ? Et puis, essayer d'envisager la donnée personnelle avec une durée de conservation, et non pas ad vitam interdame, comme on fait aujourd'hui. Ce serait, à mon avis, déjà un axe de travail tout à fait intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme données ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Combien de temps les gardentons ? Et ensuite, on peut dérouler beaucoup d'autres actions. Mais il me semble que cette première action serait très bénéfique. C'est très clair. Je vous remercie beaucoup. Merci.